Le spleen de Paris, suite, de Tiers à France, liste. Qu'est-ce qu'un Tiers ? Selon le sens moral et poétique, c'est un emblème sacerdossal, dans la main des prêtres ou prêtresses, célébrant la divinité dont ils sont les interprètes et les serviteurs. Mais physiquement, ce n'est qu'un bâton, un pur bâton, percha ou blanc, tuteur de vignes, sec, dur, étroit. Autour de ce bâton, dans les méandres capricieux, se jouent et folâtrent des tiges et des fleurs, celles-ci sinueuses et fuyardes, celles-là penchées comme des cloches ou des coupes conversées. Et une gloire étonnante jaillit de cette complexité des lignes et de couleurs, tendres ou éclatantes. Ne dirait-on pas que la ligne courbe et la spirale font leur cours à la ligne droite et danse autour d'une muette adoration ? Ne dirait-on pas que toutes ces corolles délicates, tous ces calices, explosions de senteurs et de couleurs, exécutent un mystique fondango autour du bâton hiératique ? Et quel est cependant le mortel imprudent qui osera décider si les fleurs et les pompes ont été faits pour le bâton ou si le bâton n'est que le prétexte pour montrer la beauté des pompes et des fleurs ? Le Tirse est la représentation de votre étonnante dualité, maître puissant et vénéré, cher bacan de la beauté mystérieuse et passionnée. Jamais nymphes exaspérées par l'inversible Bacchus ne secoua son Tirse sur les têtes de ses compagnes, affolées, avec autant d'énergie et de caprices que vous agitez votre génie sur les cœurs de vos frères. Le bâton, c'est votre volonté, droite, ferme et inéprendlable. Les fleurs, c'est la promenade de votre fantaisie autour de votre volonté. C'est l'élément féminin exécutant autour du mal ces prestigieuses pirouettes. Ligne droite et ligne arabesque, intention et expression, roideur de la volonté, sinuosité du verbe, unité du but, variété des moyens, amalgame tout-puissant et indivisible du génie. Quel analyste aura le détestable courage de vous diviser et de vous séparer ? Cher Lys, à travers les brumes, par-delà les fleuves, par-dessus les villes où les pianos chantent votre gloire, où l'imprimerie traduit votre sagesse, en quelque lieu que vous soyez, dans les splendeurs de la ville éternelle, ou dans les brumes des pays rêveurs que console Cambrinus, improvisant des chants de délectation, ou des néffables douleurs, ou confiant aux papiers vos méditations abstruses, chantent de la volupté et de l'angoisse éternelle, philosophes, poètes et artistes, je vous salue en l'immortalité. Enivrez-vous. Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi ? De vin, de poésie ou de vertu, à votre guise, mais enivrez-vous. Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse, déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge, vous répondront. Il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous, enivrez-vous sans cesse, de vin, de poésie ou de vertu, à votre guise. Déjà, cent fois déjà, le soleil avait jailli, radio ou attristé, de cette cuve immense de la mer dont les bords ne se laissent qu'à peine apercevoir. Cent fois, il s'était replongé, étincelant ou morose, dans son immense pain du soir. Depuis nombre de jours, nous pouvions contempler l'autre côté du firmament et déchiffrer l'alphabet céleste des antipodes. Et chacun des passagers gémissait et grognait. On eût dit que l'approche de la terre exaspérait leur souffrance. « Quand donc ? » disait-il. « Cesserons-nous de dormir un sommeil sécoué par la lame, troublé par un vent qui renfle plus haut que nous ? Qu'en pourrons-nous manger de la viande qui ne soit pas salée comme l'élément infâme qui nous porte ? Qu'en pourrons-nous digérer dans un fauteuil immobile ? » Il y en avait qui pensaient à leur foyer, qui regrettaient leur femme infidèle et maussade et leur progéniture criarde. Tout était si affolé par l'image de la terre absente qu'ils auraient, je crois, mangé de l'herbe avec plus d'enthousiasme que les bêtes. Enfin, un rivage fut signalé et nous vîmes en approchant que c'était une terre magnifique, éblouissante. Il semblait que les musiques de la vie sont détachées en une vague murmure et que de ses côtés, riches en verdure de toutes sortes, s'exhalaient jusqu'à plusieurs lieux une délicieuse odeur de fleurs et de fruits. Il semblait que les musiques de la vie sont détachées en une vague murmure et que de ses côtes, riches en verdure de toutes sortes, s'exhalaient jusqu'à plusieurs lieux une délicieuse odeur de fleurs et de fruits. Aussitôt, chacun fut joyeux, chacun indiqua sa mauvaise humeur. Toutes les querelles furent oubliées, tous les torts réciproques pardonnés, les duels convenus furent raillés de la mémoire et les rancunes s'envolèrent comme des fumées. Moi seule, j'étais triste, inconcevablement triste, semblable à un prêtre à qui on arracherait sa divinité, je ne pouvais, sans une navrante amertume, me détacher de cette mer si monstrueusement séduisante, de cette mer si infiniment variée dans son effrayante simplicité et qui semble contenir en elle et représentée par ses jeux, ses allures, ses colères et ses sourires, les humeurs, les agonies et les extases de toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront. En disant adieu à cette incomparable beauté, je me sentais abattue jusqu'à la mort. Et c'est pourquoi, quand chacun de mes compagnons dit « Enfin ! » je ne peux crier que « Déjà ! » Cependant, c'était la terre, la terre avec ses bruits, ses passions, ses commodités, ses fêtes, c'était une terre riche et magnifique, pleine de promesses qui nous envoyaient un mystérieux parfum de roses et de musques, et d'où les musiques de la vie nous arrivaient en un amoureux murmure. Les fenêtres Celui qui regarde du dehors, à travers une fenêtre ouverte, ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée. Il n'est pas d'objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu'une fenêtre éclairée d'une chandelle. Ce qu'on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe derrière une filtre. Dans ce trou noir où, lumineux, vit la vie, rêve la vie, souffre la vie. Par-delà des vagues de toit, j'aperçois une femme mûre, ridée déjà, pauvre, toujours penchée sur quelque chose et qui ne sort jamais. Avec son visage, avec son vêtement, avec son geste, avec presque rien, j'ai refait l'histoire de cette femme, ou plutôt sa légende, et quelquefois je me la raconte à moi-même en pleurant. Si Sue était un pauvre vieux homme, j'aurais refait la sienne tout aussi aisément. Et je me couche, fière d'avoir vécu et souffert dans d'autres que moi-même. Peut-être me diriez-vous, es-tu sûre que cette légende soit la vraie ? Qu'importe ce que peut être la réalité placée hors de moi, si elle m'a aidée à vivre, à sentir que je suis, et ce que je suis. Le désir de peindre Malheureux peut-être l'homme, mais heureux l'artiste que le désir déchire. Je brûle de peindre celle qui m'est apparue si rarement et qui y affouit si vite, comme une belle chose regrettable derrière le voyageur emporté dans la nuit, comme il y a longtemps déjà qu'elle a disparu. Elle est belle, et plus que belle, elle est surprenante. En elle, le noir abonde, et tout ce qu'elle inspire est nocturne et profond. Ses yeux sont des deux autres où scintillent vaguement le mystère, et son regard illumine comme l'éclair. C'est une explosion dans les ténèbres. Je la comparais à un soleil noir, si l'on pouvait concevoir un astre noir versant la lumière et le bonheur. Mais elle fait plus volontiers penser à la lune, qui sans doute l'a marquée de sa redoutable influence. Non pas la lune blanche des idylles, qui ressemble à une froide mariée, mais la lune sinistre et ennivrante, suspendue au fond d'une nuit orageuse et bousculée par les nuées qui courent. Non pas la lune paisible et discrète, visitant le sommet des hommes purs, mais la lune arrachée du ciel, vaincue et révoltée, que les sorcières tessaliennes contraignent durement à danser sur les peu terrifiés. Dans son petit front habite la volonté tenace et l'amour de la proie. Cependant, au bas de ce visage inquiétant, où des narines mobiles aspirent l'inconnu et l'impossible, éclatent avec une grâce inexprimable, le rire d'une grande bouche, rouge et blanche et délicieuse, qui fait rêver au miracle d'une superbe fleur éclose dans un terrain volcanique. Il y a des femmes qui inspirent l'envie de les vaincre et de jouir d'elles, mais celles-ci donnent le désir de mourir lentement sous son regard. Les bienfaits de la lune La lune, qui est le caprice même, regarde par la fenêtre pendant que tu dormais dans ton berceau et se dit « Cet enfant me plaît ! » et elle descendit moelleusement son escalier de nuages et passa son bruit à travers les vitres. Puis, elle s'étendit sur toi avec la tendresse souple d'une mère et elle déposa ses couleurs sur ta face. Tes prunelles en sont restées vertes et tes joues extraordinairement pâles. C'est en contemplant cette visiteuse que tes yeux se sont si bizarrement agrandis et elle t'a si tendrement serrée à la gorge que tu en as gardé pour toujours l'envie de pleurer. Cependant, dans l'expansion de sa joie, la lune remplissait toute la chambre comme une atmosphère phosphorique, comme un poison lumineux et toute cette lumière vivante pensait et disait « Tu subiras éternellement l'influence de mon baiser. Tu seras belle à ma manière. Tu aimeras ce que j'aime et ce qui m'aime, l'eau, les nuages, le silence et la nuit. La mer immense et verte, l'eau informe et multiforme, le lieu où tu ne seras pas, l'amant que tu ne connaîtras pas, les fleurs monstrueuses, les parfums qui font délirer, les chats qui se pâment sur les pianos et qui gémissent comme des femmes d'une voix roque et douce. Et tu seras aimée de mes amants, courtisée par mes courtisans. Tu seras la reine des hommes aux yeux verts dont j'ai serré aussi la gorge dans mes caresses nocturnes, de ceux-là qui aiment la mer, la mer immense, tumultueuse et verte, l'eau informe et multiforme, le lieu où ils ne sont pas, la femme qu'ils ne connaissent pas, les fleurs sinistres qui ressemblent aux encensoirs d'une religion inconnue, les parfums qui troublent la volonté et les animaux sauvages et voluptueux qui sont les emblèmes de leur folie. Et c'est pour cela, maudite chère enfant gâtée, que je suis maintenant couchée à tes pieds, cherchant dans toute ta personne le reflet de la redoutable divinité, de la fatidique marraine, de la nourrice empoisonneuse de tous les lunatiques. Laquelle est la vraie ? J'ai connu une certaine Bénédicta qui remplissait l'atmosphère d'idéal et dans les yeux répandait le désir de la grandeur, de la beauté, de la gloire et de tout ce qui fait croire à l'immortalité. Mais cette fille miraculeuse était trop belle pour vivre longtemps. Aussi est-elle morte quelques jours après que j'eus fait sa connaissance et c'est moi-même qui l'ai enterrée un jour que le printemps agitait son encensoir jusque dans des cimetières. C'est moi qui l'ai enterrée, bien close dans une bière d'un bois parfumé et incorruptible comme les coffres de l'Inde. Et comme mes yeux restaient fichés sur le lieu où était enfoui mon trésor, je vis subitement une petite personne qui ressemblait singulièrement à la défunte et qui, piétinant sur la terre fraîche avec une violence hystérique et bizarre, disait, en éclatant de rire, « C'est moi la vraie Bénédicta, c'est moi une fameuse canaille et pour la punition de ta folie et de ton aveuglement, tu m'aimeras telle que je suis. » Mais moi, furieux, j'ai répondu, « Non, non, non ! » et pour mieux accentuer mon refus, j'ai frappé si violemment la terre du pied que ma jambe s'est enfoncée jusqu'aux genoux dans la sépulture récente et que, comme un loup pris au piège, je reste attachée pour toujours peut-être à la force de l'idéal. Un cheval de race. Elle est bien laide, elle est délicieuse pourtant. Le temps et l'amour l'ont marqué de leur griffe et lui ont cruellement enseigné ce que chaque minute échec baiser en porte de jeunesse et de fraîcheur. Elle est vraiment laide, elle est fournie, elle est fournie, araignée, si vous voulez, squelette même, mais aussi, elle est breuvage, magistère, sorcellerie. En somme, elle est exquise. Le temps n'a pu rompre l'harmonie pétillante de sa démarche ni l'élégance indestructible de son armature. L'amour n'a pas altéré la suavité de son haleine d'enfant et le temps n'a rien arraché de son abondante crinière d'où s'exhale en fauve parfum toute la vitalité endiablée du midi français. Nîmes, Aix, Arles, Avignon, Narbonne, Toulouse, ville bénie du soleil, amoureuse et charmante. Le temps et l'amour l'ont vraiment mordu, à belles dents. Ils n'ont rien diminué du charme vague, mais éternel de sa poitrine garçonnière. Usée peut-être, mais non fatiguée, et toujours héroïque, elle fait penser à ses chevaux de grande race que l'œil du véritable amateur reconnaît, même attelée à une carrosse de louage ou à un lourd chariot. Et puis, elle est si douce et si fervente, elle aime comme on aime en automne, on dirait que les approches de l'hiver allument dans son cœur un feu nouveau et la servilité de sa tendresse n'a jamais rien de fatiguant. Le miroir Un homme épouvantable entre et se regarde dans la glace. Pourquoi vous regardez-vous au miroir puisque vous ne pouvez y voir qu'avec des plaisirs ? L'homme épouvantable me répond Monsieur, d'après les immortels principes du 89, tous les hommes sont égaux en droit, donc je possède le droit de me mirer avec plaisir ou déplaisir, cela ne regarde que ma conscience. Au nom du bon sens, j'avais sans doute raison mais au point de vue de la loi, il n'avait pas tort. Le port Un port et un séjour charmant pour une âme fatiguée des luttes de la vie. L'ampleur du ciel, l'architecture mobile des nuages, les colorations changeantes de la mer, le scintillement des phares sont un pris merveilleusement propre à amuser les yeux sans jamais les lasser. Les formes enlacées et lancées des navires au gréement compliqué auxquelles la houle imprime des oscillations harmonieuses servent à entretenir dans l'âme le goût du rythme et de la beauté. Et puis, surtout, il y a une sorte de plaisir mystérieux et aristocratique pour celui qui n'a plus ni curiosité ni ambition à contempler, coucher dans le belvédère ou à couder sur le molle tous ces mouvements de ceux qui partent et de ceux qui reviennent, de ceux qui ont encore la force de vouloir, le désir de voyager ou de s'enrichir. Portrait de maîtresse Dans un boudoir d'hommes, c'est-à-dire dans un fumoir attenant à un élégant tripot, quatre hommes fumaient et buvaient. Ils n'étaient précisément ni jeunes ni vieux, ni beaux ni lait, mais vieux ou jeunes, ils portaient cette distinction nommée commissable des vétérans de la joie, cette indescriptible, je sais quoi, cette tristesse froide et rayeuse qui dit clairement « Nous avons fortement vécu et nous cherchons ce que nous pourrions aimer et estimer. » L'un d'eux jeta la causerie sur le sujet des femmes. Il lui était plus philosophique de n'en pas parler du tout, mais il y a des gens d'esprit qui, après boire, ne méprisent pas les conversations banales. On écoute alors celui qui parle comme on écouterait de la musique de Zoms. Tous les hommes disent C'est celui-ci ont eu l'âge de chérubin. C'est l'époque ou faute de triade où on embrasse sans dégoût le tronc des chaînes. C'est le premier degré de l'amour. Au second degré, on commence à choisir. Pouvoir délibéré, c'est déjà une décadence. C'est alors qu'on recherche décidément la beauté. Pour moi, messieurs, je me fais gloire d'être arrivée depuis longtemps à l'époque climatérique du troisième degré où la beauté elle-même ne suffit plus si elle n'est assosonnée par le parfum, la parure, etc. J'avouerai même que j'aspire quelquefois comme un bonheur inconnu à un certain quatrième degré qui doit marquer le calme absolu. Mais durant toute ma vie, excepté à l'âge de chérubin, j'ai été plus sensible que tout autre à l'énervante sottise, à l'irritante médiocrité des femmes. Ce que j'aime surtout dans les animaux, c'est leur condeur. Jugez donc combien j'ai dû souffrir par ma dernière maîtresse. C'était la bâtarde d'un prince. Belle, cela va sans dire. Sans cela, pourquoi l'aurais-je prise ? Mais elle gâtait cette grande qualité par une ambition mal séante et difforme. C'était une femme qui voulait toujours faire l'homme. Vous n'êtes pas un homme. Ah, si j'étais un homme. De nous deux, c'est moi qui suis l'homme. Tels étaient les insupportables refrains qui sortaient de cette bouche d'où je n'aurais voulu voir s'envoler que des chansons. À propos d'un livre, d'un poème, d'un opéra pour lequel je laissais échapper mon admiration. Vous croyez peut-être que cela est très fort, disait-elle aussitôt. Est-ce que vous vous connaissez en force ? Et elle argumenterait. Un beau jour, elle s'est mise à la chimie. De sorte qu'entre ma bouche et la sienne, je trouvais désormais un masque de verre. Avec tout cela, fort bégueule. Si parfois je la bousculais par un geste un peu trop amoureux, elle se convulsait comme une sensitive violée. Comment cela a-t-il fini ? dit l'un des trois autres. Je ne vous savais pas si patient. Dieu, reprit-il, mille remèdes dans le mal. Un jour, je trouvais cette minère affamée de force idéale en tête à tête avec mon domestique et dans une situation qui m'obligea à me retirer discrètement pour ne pas les faire rougir. Le soir, je les congédiais tous les deux en leur payant les arrirages de leur cage. Pour moi, reprit l'interrupteur, je n'ai à me plaindre que de moi-même. Le bonheur est venu habiter chez moi et je ne l'ai pas reconnu. La destinée m'avait en ces derniers temps octroyé la jouissance d'une femme qui était bien la plus douce, la plus soumise et la plus dévouée des créatures et toujours prête et sans enthousiasme. Je le veux bien puisque cela vous est agréable. C'était sa réponse ordinaire. Vous donnerez la bastonnade à ce mur ou à ce canapé que vous en tirerez plus de soupir que n'ont tiré du sien de ma maîtresse les élans de l'amour le plus forcené. Après un an de vie commune, elle m'avoua qu'elle n'avait jamais connu le plaisir. Je me dégoûtais de ce duel inégal et cette fille incomparable se maria. Juste plus tard, la fantaisie de la revoir et elle me dit en me montrant si beau enfant. Eh bien, mon cher ami, l'épouse est encore aussi vierge que l'était votre maîtresse. Rien n'était changé dans cette personne. Quelquefois, je la regrette, j'aurais dû l'épouser. Les autres se mirent à rire et un troisième dit à son tour. Messieurs, j'ai connu des jouissances que vous avez peut-être négligées. Je veux parler du comique dans l'amour et d'un comique qui n'exclut pas l'admiration. J'ai plus admiré ma dernière maîtresse que vous n'avez pu, je crois, haïr ou aimer les vôtres. Et tout le monde l'admirait autant que moi. Quand nous entrons dans un restaurant, au bout de quelques minutes, chacun oubliait de manger pour la contempler. Les garçons eux-mêmes et la dame du comptoir ressentaient cette extase contagieuse jusqu'à oublier leurs devoirs. Bref, j'ai vécu quelques temps en tête à tête avec un phénomène vivant. Elle mangeait, mâchait, broyait, dévorait, on glitissait, mais avec l'air le plus léger et le plus insouciant du monde. Elle m'a tenu ainsi longtemps en extase. Elle avait une manière douce, rêveuse, anglaise et romanesque de dire, j'ai faim. Et elle répétait ces mots jour et nuit en montrant les plus jolies dents du monde qui vous eussent attendri et égayé à la fois. J'aurais pu faire ma fortune en la montrant dans les foires comme monstre polyphage. Je la nourrissais bien et cependant elle m'a quittée. Pour un fournisseur au vivre, sans doute. Quelque chose d'approchant, une espèce d'employé dans l'intendance qui, par quelques tours de bâton a lui connu, fournit peut-être à cette pauvre enfant la ration de plusieurs soldats. C'est du moins ce que j'ai supposé. Moi, dit le quatrième, j'ai enduré des souffrances atroces par le contraire de ce qu'on reproche en général à l'égoïste femelle. Je trouve malvenu, trop fortuné, mortel à vous plaindre des imperfections de vos maîtresses. Cela fut dit d'un temps fort sérieux par un homme d'un aspect doux et posé, d'une physionomie presque cléricale, malheureusement illuminée par des yeux d'un cri clair, de ses yeux dont le regard dit « je veux » ou « il faut » ou bien « je ne pardonne pas jamais ». Si, nerveux comme je vous connais, vous, j'ai l'âge et léger comme vous êtes, vous deux, K et J. Vous avez été accouplé à une certaine femme de ma connaissance ou vous serez enfoui ou vous serez mort. Moi, j'ai survécu comme vous voyez. Figurez-vous une personne incapable de commettre une erreur de sentiment ou de calcul ? Figurez-vous une sérénité désolante de caractère un dévouement sans comédie et sans emphase ? Une douceur sans faiblesse ? Une énergie sans violence ? L'histoire de mon amour ressemble à un interminable voyage sur une surface pure et polie comme un miroir vertigineusement monotone qui aurait réfléchi tous mes sentiments et mes gestes avec l'exactitude ironique de ma propre conscience de sorte de sorte que je ne pouvais pas me permettre un geste ou un sentiment déraisonnable sans apercevoir immédiatement le reproche muet de mon inséparable spectre. L'amour m'apparaissait comme une tutelle que de sottises elle m'a empêchée de faire que je regrette de n'avoir pas commise que de tête payée malgré moi elle me privait de tous les bénéfices que j'aurais pu tirer de ma fourdie personnelle avec une froide et infranchissable règle elle barrait tous mes caprices pour qu'emble d'horreur elle n'exigeait pas de reconnaissance le danger passé combien de fois ne me suis-je pas retenu de lui sauter à la gorge en lui criant sois donc imparfaite misérable afin que je puisse t'aimer sans malaise et sans colère pendant plusieurs années je l'ai admiré le coeur plein de haine enfin ce n'est pas moi qui en suis mort ah firent les autres elle est donc morte oui cela ne pouvait continuer ainsi l'amour était devenu pour moi un cauchemar accablant vaincre ou mourir comme dit la politique telle était l'alternative que m'imposait la destinée un soir dans un bois au bord d'une mare après une mélancolique promenade où ses yeux à elle réfléchissait la douceur du ciel et où mon coeur à moi était crispé comme l'enfer quoi ? comment ? que voulez-vous dire ? c'était inévitable j'ai trop le sentiment de l'équité pour battre outragé ou congédé un serviteur irréprochable mais il fallait accorder ce sentiment avec l'horreur de cet être que cet être m'inspirait me débarrasser de cet être sans lui manquer de respect que vouliez-vous que je fasse fils d'elle puisqu'elle était parfaite ? les trois autres compagnons regardèrent celui-ci avec un regard vague et légèrement hébété comme feignant de ne pas comprendre et comme avouant implicitement qu'ils ne se sentaient pas quant à eux capables d'une action aussi rigoureuse quoique suffisamment expliquée d'ailleurs ensuite on fit apporter de nouvelles bouteilles pour tuer le temps qui a la vie si dure et accélérer la vie qui coule si lentement le galant tireur comme la voiture traversait le bois il la fit arrêter dans le voisinage d'un tir disant qu'il lui serait agréable de tirer quelques balles pour tuer le temps tuer ce monstre là n'est-ce pas l'occupation la plus ordinaire et la plus légitime de chacun et il offrit galamment la main à sa chair délicieuse et exécrable femme à cette mystérieuse femme à laquelle il doit tant de plaisir tant de douleur et peut-être aussi une grande partie de son génie plusieurs balles frappèrent loin du but proposé l'une d'elles s'enfonça même dans le plafond et comme la charmante créature y est follement se moquant de la maladresse de son époux celui-ci se tourna brusquement vers elle et lui dit observez observez cette poupée là-bas à droite qui porte le nez en l'air et qui est à la mine si hautaine et bien cher ange je me figure que c'est vous il ferma les yeux et il lâcha la détente la poupée fut nettement décapitée alors s'inclinant vers sa chair sa délicieuse son exécrable femme son inévitable et impitoyable muse et lui baisant respectueusement la main il ajouta ah mon cher ange combien je vous remercie de mon adresse la soupe et les nuages ma petite folle bien aimée me donnait à dîner et par la fenêtre ouverte de la salle à manger je contemplais les mouvements d'architecture que Dieu fait avec les vapeurs les merveilleuses constructions de l'impalpable et je me disais à travers ma contemplation toutes ces fantasmagories sont presque aussi belles que les yeux de ma belle bien aimée la petite folle monstrueuse aux yeux verts et tout à coup je reçus un violent coup de poing dans le dos et j'entendis une voix roque et charmante une voix hystérique et comme enrouillée par l'eau de vie la voix de ma chère petite bien aimée qui disait allez-vous bientôt manger votre soupe un SV de marchands de nuages le tir et le cimetière à la vue du cimetière estaminé singulière en scène se dit notre promeneur mais bien fait pour donner soif à coup sûr le maître de ce cabaret s'est apprécié au race et les poètes élèvent des piqûres peut-être même connaît-il le raffinement profond des anciens égyptiens pour qui il n'y avait pas de bon festin sans squelette et sans un emblème quelconque de la prièveté de la vie et il entra but un verre de bière en face des tombes et fuma lentement un cigare puis la fantaisie le prit est de descendre dans ce cimetière dont l'herbe était si haute et si invitante et où régnait un si riche soleil en effet la lumière et la chaleur y faisaient rage et l'on eut dit que le soleil ivre se vautrait tous deux sans long sur un tapis de fleurs magnifiques engraissé par la destruction un immense brussement de vie remplissait l'air la vie des infiniment petits coupés à intervalles réguliers par la créputation des coups de feu d'un tir voisin qui éclatait comme l'explosion des bouchons de champagne dans le bourdonnement d'une symphonie en sourdine alors sous le soleil qui lui chauffait le cerveau et dans l'atmosphère des ardents parfums de la mort il entendit une voix chuchotée sous la tombe et il s'était assis et cette voix disait maudites soient vos cibles et vos carabines turbulents vivants qui vous souciez si peu des défunts et de leur divin repos maudites soient vos ambitions maudites soient vos calculs mortels impatients qui venaient étudier l'art de tuer auprès des sanctuaires de la mort si vous saviez comme le prix est facile à gagner comme le but est facile à toucher et combien tout est néant excepté la mort vous ne vous fatiguerez pas tant laborieux vivants et vous trouverez moins souvent le sommet de ce qui depuis longtemps ont mis dans le but dans le seul vrai but de la détestable vie perte d'auréoles hé quoi vous ici mon cher vous dans un mauvais lieu vous le buveur de quintessence vous le mangeur d'embroiser en vérité y'a là de quoi me surprendre mon cher vous connaissez ma terreur des chevaux et des voitures tout à l'heure comme je traversais le boulevard en grande hâte et que je sautiais dans la boue à travers ce chaos mouvant où la mort arrive au galop de tous les côtés à la fois mon oreille dans un mouvement brusque a glissé de ma tête dans la fange du macadam je n'ai pas eu le courage de la ramasser j'ai jugé moins désagréable de perdre mes insignes que de me faire rompre les os et puis me suis-je dit à quelque chose malheur est bon je puis maintenant me promener incognito faire des actions basse et me livrer à la crapule comme les simples mortels et me voici tout semblable à vous comme vous voyez vous devriez au moins faire afficher cette auréole ou la faire réclamer par le commissaire ma foi non je me trouve bien ici vous seul vous m'avez reconnu d'ailleurs la dignité m'ennuie ensuite je pense avec joie que quelques mauvais poulettes la ramassera et s'encoiffera un peu d'amont faire un heureux quelle jouissance et surtout un heureux qui me fera rire penser à X ou à Z hein comme ce sera drôle Mademoiselle Bistouri comme j'arrivais à l'extrémité du faubourg sous les éclairs du gaz je sentis un bras qui se coulait doucement sous le mien et j'entendis une voix qui me disait à l'oreille vous êtes médecin monsieur je regardais c'était une grande fille robuste aux yeux très ouverts légèrement fardée les cheveux flottant au vent avec les brides de son bonnet non je ne suis pas médecin laissez-moi passer oh si vous êtes médecin je le vois bien venez chez moi vous serez bien content de moi allez sans doute j'irai vous voir mais plus tard après le médecin que diable ah ah fit-elle toujours suspendue à mon bras et en éclatant de rire vous êtes un médecin farceur j'en ai connu plusieurs dans ce genre là venez j'aime passionnément le mystère parce que j'ai toujours l'espoir de le débrouiller je me laissais donc entraîner par cette campagne ou plutôt par cette énigme inespérée je mets la description du taudis on peut la trouver dans plusieurs vieux poètes français bien connus seulement des détails n'en aperçus par Régnier deux ou trois portraits de docteurs célèbres étaient suspendus au mur comme je fus de reloter grand feu vin chaud cigare et en m'offrant ces bonnes choses et en allumant elle-même un cigare la bouffante créature me disait faites comme chez vous mon ami mettez-vous à l'aise ça vous rappellera l'hôpital le bon temps de la jeunesse ah ça où donc avez-vous gagné ses cheveux blancs vous n'étiez pas ainsi il n'y a pas encore bien longtemps quand vous y étiez interne de je me souviens que c'était vous qui l'assistait dans les opérations graves en voilà un homme qui aime couper tailler et rogner c'était vous qui lui tendez les instruments les fils et les éponges et comme l'opération fête il disait fièrement en regardant sa montre cinq minutes messieurs oh moi je vais partout je connais bien ces messieurs quelques instants plus tard me tutoyant elle reprenait son ancienne et me disait tu es une médecin n'est-ce pas mon cher c'est inintelligible le refrain me fit sauter sur mes jambes non criai-je furieux chirurgien alors non non à moins que ce ne soit pour te couper la tête attends reprit-elle tu vas voir et elle tira d'une armoire une liasse de papier qui n'était autre chose que la collection des portraits des médecins illustres de ce temps lithographiée par Morin qu'on a pu voir étalée pendant plusieurs années sur le quai Voltaire tiens le reconnais-tu celui-là oui c'est X le nom est au bas d'ailleurs mais je le connais personnellement je savais bien tiens voilà Z celui qui disait à son cours en parlant de X ce monstre qui porte sur son visage la noirceur de son âme tout cela parce que l'autre n'était pas de son avis dans la même affaire comment rier de ça à l'école dans le temps tu t'en souviens tiens voilà K celui qui dénonçait au gouvernement les insurgés qu'il soignait à son hôpital c'était le temps des émeutes comment est-ce possible qu'un si bel homme ait si peu de coeur voici maintenant W un fameux médecin anglais je l'ai attrapé je l'ai attrapé à son voyage à Paris il a l'air d'une demoiselle n'est-ce pas et comme je touchais à un paquet ficelé posé aussi sur le guéridon attends un peu dit-elle ça c'est les internes et ce paquet-ci c'est les externes et elle déploya en éventail une masse d'images photographiques représentant des physionomies beaucoup plus jeunes quand nous nous reverrons tu me donneras ton portrait n'est-ce pas chérie ? mais lui dis-je souvent à mon tour moi aussi mon idée fixe pourquoi me croirais-tu médecin ? c'est que tu es si gentille et si bon pour les femmes singulière logique me disent à moi-même oh je me mis trente paix j'en ai connu un bon nombre j'aime tant ces messieurs que bien que je ne sois pas malade je vais quelquefois les voir rien que pour les voir il y en a qui me disent froidement vous n'êtes pas malade du tout mais il y en a d'autres qui me comprennent parce que je leur fais des mines et quand ils ne te comprennent pas dames comme je les ai dérangés inutilement je les laisse dix francs sur la cheminée c'est si bon et si doux ces hommes-là j'ai découvert à la pitié un petit interne qui est joli comme un ange et qui est poli et qui travaille le pauvre garçon ses camarades m'ont dit qu'il n'avait pas le sou parce que ses parents sont des pauvres qui ne peuvent rien lui envoyer cela m'a donné confiance après tout je suis assez belle femme quoique trop jeune je lui ai dit viens me voir viens me voir souvent et avec moi ne te gêne pas je n'ai pas besoin d'argent mais tu comprends que je lui ai fait entendre ça par une foule de façon je ne lui ai pas dit tout crûment j'avais si peur de l'humilier ses chers enfants et bien croirais-tu que j'ai une drôle d'envie que je n'ose pas lui dire je voudrais qu'il vienne me voir avec sa trousse et son tablier même avec un peu de sang dessus elle dit cela d'un air fort candide comme un homme sensible dirait à une comédienne qu'il aimerait je veux vous voir vêtue de costume que vous portez dans ce fameux rôle que vous avez créé moi m'obstinant je repris peux-tu te souvenir de l'époque et de l'occasion où est née en toi cette passion si particulière difficilement je me fis comprendre enfin j'y parviens mais alors elle me répondit d'un air très triste et même autant que je peux me souvenir en détournant les yeux je ne sais pas je ne me souviens pas quelle bizarrerie ne trouve-t-on pas dans une grande ville quand on sait se promener et regarder la vie fourmille de monstre innocent Seigneur mon Dieu vous le créateur vous le maître vous qui avez fait la loi et la liberté le juge qui pardonnez vous qui êtes plein de motifs et de causes et qui avez peut-être mis dans mon esprit le goût et de l'horreur pour convertir mon cœur comme la guérison au bout d'une lame Seigneur aillez pitié aillez pitié des fous et des folles oh créateur peut-il exister des monstres aux yeux de celui-là seul qui sait pourquoi ils existent comment ils se sont fait et comment ils auraient pu ne pas se faire anywhere out of the world n'importe où hors du monde cette vie est un hôpital où chaque malade est possédé du désir de changer de lit celui-ci voudrait s'offrir en face du poil et celui-là croit qu'il guérirait à côté de la fenêtre il me semble que je serai toujours bien là où je ne suis pas et cette question de déménagement en est une que je discute sans cesse avec mon âme dis-moi mon âme pauvre âme refroidie que penserais-tu d'habiter Lisbonne il doit y faire chaud et tu t'y régaillirais comme un lézard cette ville est au bord de l'eau on dit qu'elle est bâtie en marbre et que le peuple y a une telle vaine du végétal qu'il arrache tous les arbres voilà un paysage selon ton goût un paysage fait avec la lumière et le minéral et le liquide pour le réfléchir mon âme ne répond pas puisque tu aimes tant le repos avec le spectacle du mouvement veux-tu venir habiter la Hollande cette terre béatifiante peut-être divertiras-tu dans cette contrée dont tu as souvent admiré l'image dans les musées que penserais-tu de Rotterdam toi qui aimes les forêts du Mât et les navires à marée au pied des maisons mon âme reste muette Batavia te sourierait peut-être davantage nous y trouverions d'ailleurs l'esprit de l'Europe mariée à la beauté tropicale pas un mot mon âme serait-elle morte on es-tu donc venu à ce point d'engourdissement que tu ne te plais que dans ton mal si l'on est ainsi fuyant vers les pays qui sont les analogies de la mort je tiens mon autre affaire pauvre âme nous ferons nos mal pour tourner haut allons plus loin encore à l'extrême bout de la Baltique encore plus loin de la vie si c'est possible installons-nous au pôle là le soleil ne frise qu'obliquement la terre et les lentes alternatives de la lumière et de la nuit suppriment la variété et augmentent la monotonie cette moitié du néant là nous pourrons prendre de l'embain de ténèbres cependant que pour nous divertir les aurores poréales nous enverront de temps en temps leur cherbe rose comme des reflites d'un feu d'artifice de l'enfer enfin mon âme fait explosion et sagement elle me crie n'importe où n'importe où pourvu que ce soit hors de ce monde assommant les pauvres pendant quinze jours je m'étais confinée dans ma chambre et je m'étais entourée des livres à la mode dans ce temps-là il y a seize ou dix-sept ans je veux parler des livres où il est traité de l'art de rendre les peuples heureux sages et riches en vingt-quatre heures j'avais donc digéré avaler veux-je dire toutes les élécubrations de tous ces entrepreneurs du bonheur de public de ceux qui conseillent à tous les pauvres de se faire esclaves et de ceux qui leur persuadent qu'ils sont tous des rois détrônés on ne trouvera pas surprenant que je fusse alors dans un état d'esprit avoisinant le vertige ou la stupidité il m'avait semblé seulement que je sentais confiné au fond de mon intellect le germe obscur d'une idée supérieure à toutes les formules de bonne femme dont j'avais récemment parcouru le dictionnaire mais ce n'était que l'idée d'une idée quelque chose d'infiniment vague et je sortis avec une grande soif car le goût passionné des mauvaises lectures enjant un besoin proportionnel de grand air et de rafraîchissant comme j'allais entrer dans un cabaret un mondial me tendit son chapeau avec un de ses regards inoubliables qui culbuterait les trônes si l'esprit remuait la matière et si l'œud des magnétiseurs faisait mûrir les raisins en même temps j'entendis une voix qui chuchotait à mon oreille une voix que je reconnus bien c'était celle d'un bon ange ou d'un bon démon qui m'accompagne partout puisque Socrate avait son bon démon pourquoi n'aurais-je pas mon bon ange et pourquoi n'aurais-je pas l'honneur comme Socrate d'obtenir mon brevet de folie signé du subtil l'élu et du bien avisé Bayer il existe cette différence entre le démon de Socrate et le mien que celui de Socrate ne se manifestait à lui que pour défendre avertir empêcher et que le mien daigne conseiller suggérer persuader ce pauvre Socrate n'avait qu'un démon prohibiteur le mien est un grand affirmateur le mien est un démon d'action un démon de combat or sa voix me chuchotait ceci celui-là seul est l'égal d'un autre qui le prouve et celui-là seul est digne de la liberté qui sait le conquérir immédiatement je sautais sur mon mondion d'un seul coup de poing je lui bouchais un oeil qui devient en une seconde gros comme une balle je cassais un de mes ongles à lui briser dedans et comme je ne me sentais pas assez fort étant délicat et m'étant peu exercé à la boxe pour assommer rapidement ce vieillard je le saisis d'une main par le collet de son habit de l'autre je l'empoignais à la gorge et je me mis à lui secouer vigoureusement la tête contre un mur je dois avouer que j'avais préalablement inspecté les environs d'un coup d'oeil et que j'avais vérifié que dans cette banlieue déserte je me trouvais pour un assez longtemps hors de la portée de tout agent de police ayant ensuite par un coup de pied lancé dans le dos assez énergique pour briser les homoplates terrassé ce sexagénaire affaibli je me saisis d'une grosse branche d'arbre qui me traînait à terre et je le bâtis avec l'énergie obstinée des cuisiniers qui veulent attendrir un pivetech tout à coup oh miracle oh jouissance du philosophe qui vérifie l'excellence de sa théorie je vis cette antique carcasse se retourner se redresser avec une énergie que je n'aurais jamais soupçonné dans une machine si singulièrement détraquée et avec un regard de haine qui me parut de bon augure le malandrin décrépit qui se jeta sur moi me pocha les deux yeux me cassa quatre dents et avec la même branche d'arbre me battit de rue comme plâtre par mon énergique médication je lui avais donc rendu l'orgueil et la vie alors je lui fis fort ce signe pour lui faire comprendre que je considérais la discussion comme finie et me relevant avec la satisfaction d'un sophiste de portique je lui dis monsieur vous êtes mon égal veuillez me faire l'honneur de partager avec moi ma bourse et souvenez-vous si vous êtes réellement philanthrope qu'il faut appliquer à tous vos confrères quand ils vous demanderont l'aumône la théorie que j'ai eu la douleur d'essayer sur votre dos il m'a bien juré qu'il avait compris ma théorie et qu'il obéirait à mes conseils les bons chiens à monsieur Joseph Stevens je n'ai jamais rougi même devant les jeunes écrivains de mon siècle de mon admiration pour Buffon mais aujourd'hui ce n'est pas l'âme de se peindre de la nature pompeuse que j'appellerai à mon aide non bien plus volontiers que je m'adresserai à Stéphane et je lui dirai descend du ciel ou monte vers ou monte vers moi des champs élyséens pour m'inspirer en faveur des bons chiens des pauvres chiens un champ digne de toi sentimentale farceur farceur incomparable reviens à Califourchon sur ce fameux âne qui t'accompagne toujours dans la mémoire de ta prospérité et surtout que cette âne n'oublie pas de porter délicatement suspendue entre ses lèvres son immortel macaron arrière la muse académique je n'ai que faire de cette vieille bégueule j'invoque la muse familière la citadine la vivante pour qu'elle m'aide à chanter les bons chiens les pauvres chiens les chiens crottés ceux-là que chacun écarte comme pestiféré et pouilleux excepté le pauvre dont ils sont les associés et le poète qui les regarde d'un œuvre fraternel fille du chien belâtre de ce fat quadrupède danois King Charles Carlin ou Grédin si enchanté de lui-même qu'il s'élance indiscrètement dans les jambes ou sur les genoux du visiteur comme s'il était sûr de plaire turbulent comme un enfant saut comme lorette quelquefois hargneux et insolent comme un domestique fille surtout de ses serpents à quatre pattes frissonnant et désœuvré qu'on nomme l'œuvrette et qui ne logent même pas dans leur museau pointu assez de flair pour suivre la piste d'un ami ni dans leur tête aplatie assez d'intelligence pour jouer au domino à la niche tous ces fatigants parasites qu'ils retournent à leur niche soyeuse et captonnée je chante le chien crotté le chien pauvre le chien son domicile le chien flâneur le chien saltimbanque le chien dans l'instinct comme celui du pauvre du bohémien et de l'istrion et merveilleusement aiguillonnée par la nécessité cette si bonne mère cette vraie patronne des intelligences je chante les chiens calamiteux soit ceux qui errent solitaires dans les ravines sinueuses des immenses villes soit ceux qui ont dit allons m'abandonner avec des yeux clignotants et spirituels prends-moi avec toi et de nos deux misères nous ferons peut-être une espèce de bonheur où vont les chiens disait autrefois Nestor Roqueplan dans un immortel feuilleton qu'il a sans doute oublié dans moi seul et Sainte-Boeuf peut-être nous nous souvenons encore aujourd'hui où vont les chiens dites-vous hommes peu attentifs ils vont à leur affaire rendez-vous d'affaires rendez-vous d'amour à travers la brume à travers la neige à travers la crotte sous la canicule mordante sous la pluie russelante ils vont ils viennent ils trottent ils passent sous les voitures excités par les puces la passion le besoin ou le devoir comme nous ils se sont levés de bon matin ils cherchent leur vie ou courent à leur plaisir il y en a qui couchent dans une ruine de la banlieue et qui viennent chaque jour à l'heure fixe réclamer la sportule à la porte d'une cuisine du poêlé royal d'autres qui accourent par troupe de plus de 5 lieux pour partager le repas que leur a préparé la charité de certaines pucelles sexagénaires dont le coeur inoccupé s'est donné aux bêtes parce que les hommes imbéciles n'en veulent plus d'autres qui comme des nègres marrants affolés d'amour quittent à de certains jours leur département pour venir à la ville qui abondait pendant une heure autour d'une belle chienne un peu négligée dans sa toilette mais fière et reconnaissante et ils sont tous très exacts sans carnet sans note et sans portefeuille connaissez-vous la paresseuse belgique et avez-vous admiré comme moi tous ces chiens vigourés attelés à la charrette du boucher de la laitière ou du boulanger et qui témoignent par leur aboiement triomphant du plaisir orgueilleux qu'ils éprouvent à rivaliser avec les chevaux en voici deux qui appartiennent à un ordre encore plus civilisé permettez-moi de vous introduire dans la chambre du saltimban en capson un lit en bois-pain sans rideau des couvertures traînantes et souillées de punaises de chaises de paille une poêle de fente un ou deux instruments de musique détraqués oh le triste mobilier mais regardez je vous prie ces deux personnages intelligents habillés de vêtements à la fois érayés et somptueux coiffés comme des troubadours ou des militaires qui surveillent avec une attention de sorciers l'oeuvre sans nom qui mitante sur le poêle allumé et au centre de laquelle une longue cuillée se dresse plantée comme un de ces mâts aériens qui annoncent que la maçonnerie est achevée n'était-il pas juste que de ciselés comédiens ne se mettent pas en route sans avoir lesté leur estomac d'une soupe puissante et solide et ne pardonnerez-vous pas un peu de sensualité à ces pauvres diables qui ont affronté tout le jour l'indifférence du public et les injustices d'un directeur qui se fait la grosse part et mange à lui seul plus de soupe que quatre comédiens que de fois j'ai contemplé souriant et attendri tous ces philosophes à quatre pattes esclaves complaisants soumis et dévoués que le dictionnaire républicain pourrait aussi bien qualifier d'officieux si la république trop occupée du bonheur des hommes avait le temps de ménager de l'honneur des chiens et que de fois j'ai pensé qu'il y avait peut-être quelque part qui sait après tout pour récompenser tant de courage tant de patience et de labeur un paradis spécial pour les bons chiens les pauvres chiens les chiens crottés et désolés Svedenberg affirme bien qu'il y en a un pour les turcs et un pour les hollandais les bergers de virgile et de théocrite attendaient pour prix de leur chant alterné un bon fromage une flûte du meilleur faiseur ou un chèvre aux mamelles gonflées le poète qui a chanté les pauvres chiens a reçu pour récompense un beau gilet d'une couleur à la fois riche et fanée qui fait penser au soleil d'automne à la beauté des femmes mûres et aux étés de la Saint-Martin aucun de ceux qui étaient présents dans la taverne de la rue Villahermosa n'oubliera avec quelle pétulance le peintre s'était bouillé de son gilet en faveur du poète tant il a bien compris qu'il était bon et honnête de chanter les pauvres chiens tel un magnifique tyran italien du bon temps offré au divin art chrétien soit un drague enrichie de pierreries soit un manteau de cour en échange d'un précieux sonnet ou d'un curieux poème satirique et toutes les fois que le poète endosse le gilet de peintre il est contraint de penser aux bons chiens aux chiens philosophes aux étés de la Saint-Martin et à la beauté des femmes épilogue épilogue le coeur content je suis monté sur la montagne d'où l'on peut contempler la ville en son ampleur hôpital lupanard purgatoire enfer bagne où toute énormité fleurit comme une fleur tu sais bien au satan patron de ma détresse que je n'allais pas là pour répandre une fin pleure mais comme un vieux payard d'une vieille maîtresse je voulais m'enivrer de l'énorme catin dont le charme infernal me rajeunit sans cesse que tu dormes encore dans les draps du matin lourde obscur enrhumée ô que tu te pavanes dans les voiles du soir passe-montée d'orphins je t'aime ô capitale infâme courtisane et bondie tel souvent vous offrez des plaisirs que ne comprennent pas les vulgaires profanes je t'aime